On sent bien la présence de quatre jeunes garçons dans cet appartement du centre-ville de Shawinigan. Depuis 2018 que c'est dans ce quartier-ci qu'il se développe. Justin, Philippe, Émile et Alexis, tous à l'école primaire du quartier, devront changer d'école, d'entourage et de milieu de vie dès le 1er juillet si rien ne change. C'est que le propriétaire du logement dans lequel ils habitent veut faire des rénovations pour, ultimement, le diviser en deux adresses distinctes. Clairement, l'éviction se produit pour faire plus de profit, carrément. Pour quelles raisons un propriétaire voudrait s'aider à un grand logement familial en deux plus petits logements? Ils ont tous eu leur même réaction. Ils veulent pas quitter, ils veulent pas perdre leurs amis, ils veulent pas perdre leur quartier, ils veulent pas changer d'école. Ça pleurait, ça a pleuré longtemps. S'ajoute à cela la difficulté de trouver un logement aussi grand et dans les mêmes prix. Trouver un autre logement qui convient à leurs besoins, ça relèverait du miracle. Les parents interpellent donc directement François Legault, ministre de l'Habitation, la députée Marie-Louise Tardy et le maire de Shawinigan pour faire changer les choses. Nous, on veut préserver notre place ici. Ça vient avec le milieu de vie aussi. Il y a la patinoire, il y a l'école à côté, il y a le parc à côté. 24 heures après avoir médiatisé la situation, les élus commencent à s'activer dans le dossier. Va-t-elle ajouter un moratoire sur les rénovations dans son projet de loi en pensant à Justin, Philippe, Émile et Alexis? On a changé le fardeau de la preuve sur les épaules du propriétaire, on a ajouté des compensations qui sont plus importantes. C'est inadmissible ce qui se passe là. Tant et aussi longtemps que le projet de loi, la loi 31, ne sera pas adoptée aussi comme telle, je vais tenter autant que possible de voir avec le conseil municipal ce soir s'il est possible de regarder pour un moratoire temporaire qui va nous amener vers de nouvelles règles. La famille doit faire entendre son point au tribunal administratif du logement dans quelques semaines. Elle espère de tout coeur qu'une décision sera prise avant le 1er juillet, avant de déraciner les quatre jeunes enfants. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Shawinigan.